Salut c'est Chris Compte, aujourd'hui nous vous voyons en revue les collections les plus bizarres qu'on pourrait trouver au monde. Et là on va être loin des timbres ou même des cartes postales, non ce sera un autre level. Que ce soit ce truc, celui-là ou même celui-là, c'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Par contre il y a bien quelque chose qui n'est pas douteux du tout, c'est bien Scar Above. En fait c'est un jeu d'exploration et d'action à la troisième personne développé par Mad Head Games et édité par Prime Matter. Le jeu vient tout juste de sortir et il est dispo en physique sur Xbox Series X et PS5, vous avez tout en description. Et dans Scar Above, une structure extraterrestre colossale et énigmatique est apparue en orbite autour de la Terre, laissant clairement l'humanité dans l'inquiétude et la peur. Et l'équipe du Scar, l'organisme dans le jeu, est composée de scientifiques et d'ingénieurs et elle est envoyée pour l'étudier. Autant vous le dire, tout ne se passe pas bien et notre équipe se retrouve téléportée sur une mystérieuse planète, en dehors du système solaire. Vous, vous allez incarner Dr. Kate Ward, un des membres de l'équipe Scar, et vous vous réveillerez seul et perdu dans un environnement étrange et hostile. Kate est une astronaute et une scientifique, pas un soldat. Et donc pour survivre, il faudra analyser l'environnement, il faudra la jouer en finesse. Il y aura des créatures, des matériaux et puis des sombres artefacts à étudier avec votre scan pour percer leurs secrets. L'exploration sera bien sûr au cœur du jeu, mais il y aura aussi malgré tout de grosses phases de combat. Et donc face à des ennemis effroyables et qui vont employer des stratégies et des tactiques variées, merci il y a un derrière, vous devrez constamment vous battre de façon créative pour l'emporter. Déjà, vraiment, ça a l'air très alléchant. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me hype. Du coup, si vous êtes adepte de science-fiction et de défis, alors Scar Above est fait pour vous. Merci à eux pour la sponso, et nous on est parti quand même pour les collections les plus chelou. Oh là là, mais putain, c'est un supermarché ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Stranger Coke, ok. C'est la vraie forme ? Non, elle a été écrasée. Stranger Things, c'est la vraie forme du coup de la boîte ? Ok, ah ouais, elle n'a pas été écrasée en fait. En même temps, elle était encore pleine, donc c'est logique. Putain, c'est énorme. Il y en a partout, on se croirait du coup dans un endroit où on va acheter des boîtes de conserve. Ah ok, ça c'est la première canette de coca qu'on peut consommer dans l'espace. Donc avec l'embout spécial pour l'ouvrir. Bon bah, des canettes américaines. Ah, c'est fou du coup, il y en a qui se disent, je vais collectionner des canettes de coca. Enfin, des canettes. Vraiment, je m'interroge, quelle est la vie de ce monsieur et est-ce qu'il a des relations sociales à côté ? Est-ce qu'il voit des gens ? Est-ce qu'il les invite chez lui ? Est-ce qu'il n'y a plus la place pour un canapé là-dedans ? Ce qui est bien, c'est que les canettes, quand on peut les empiler, c'est quand même simple. Bon du coup, en fait, ce mec, il s'appelle Gary Fang, il est canadien. Et il a 11 308 canettes différentes. Ça fait beaucoup là, non ? Il a commencé son petit bout de chemin en 2003 avec des canettes qui viennent de 108 pays différents. Et il est dans le livre des records du Largest Collection of Coca-Cola Canes. Oh alors, attendez, c'est bien des téléphones ça ? Jojo, il n'a qu'à bien se tenir. J'ai acheté tous les Galaxy S depuis sa création. Wouah, il y en a un moment beaucoup. C'est fou, tous les modèles de téléphones qui ont existé, ça, ça me rend perplexe. Ils sont tous différents en plus, j'imagine. Après, peut-être qu'il y a les mêmes modèles qui sont mis en plusieurs coloris, je ne suis pas sûr. Ah ouais, les vieux téléphones, moi, mes parents, ils ont connu ça. Du coup, ces espèces de grosses briques, ils pouvaient t'en servir pour assommer des gens. Bon, c'est la collection de ce mec avec ce nom-là. Je n'ai pas envie de le prononcer, je suis désolé. Et lui, il a 2779 appareils différents. Et le premier téléphone, d'ailleurs, c'est un Motorola et il faisait 1 kg, pratiquement, hein, et 25 cm. Waouh, c'est dingue. Donc voilà, il a vraiment tout collectionné, tous les Nokia, les téléphones à clapper, etc. Il y a même des éditions de Noël, des collabs avec Porsche. Il y en avait pour tout le monde. Après, c'est compliqué d'estimer la valeur du truc, mais il y en a probablement pour des dizaines de milliers d'euros, quoi. Et lui aussi, il est dans le livre d'Aircore. Ah, attends, c'est quoi son vis, à celui-là ? Bon, bah, ouais, ok. Waouh, c'est dégueulasse. Enfin, comment il met ça en avant, quoi ? Ah, là, il n'y a aucune mise en scène, quoi. On dirait qu'il a oublié de faire le ménage. Il ne pouvait pas les mettre en scène joliment, du coup, dans des cadres ou des trucs comme ça. Arrête les deux coups. Comme ça, au plus. J'essaye d'optimiser le truc, parce que j'avoue que là, derrière lui, le décor n'est pas fou, quoi. C'est la chambre d'un ado, quoi. Alors ça, c'est marrant, quand même. Je ne savais pas qu'il existait des boîtes de pizza ronde. Ah, du coup, ça, c'est un conteneur de la pizza qui est réutilisable. Bon, lui, ce mec, c'est un Américain, c'est Scott Winner. Et il a seulement 595 boîtes différentes de pizza, qui viennent quand même de 42 pays, hein, différents. Il est aussi dans le livre des records, bon, voilà. Et après, du coup, il y a les plus grandes enseignes, mais aussi, il y a des éditions limitées. Nike, des trucs des Simpsons, des Marvel, ouais, il y a eu des pizzas là-dessus. Petit plus, quand même, rigolo, mais un peu plus émouvant, c'est que du coup, il a eu fourni des pizzas gratuitement à du personnel de santé pendant la crise de 2020. Vous savez, le Covid, tout ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce qu'il tient dans les mains, là ? Un gros caillou, plein de petits cailloux. Ouais, celui-là à droite, on dirait une larve. Ne me dites pas que c'est ce que je crois, hein. Tiens, mais c'est de la caillasse. Ouais, non, c'est pas de la caillasse. Mais c'est de la merde ! C'était bien ce qui me semblait, ouais. C'est pas n'importe quelle crotte, c'est des crottes de dino. Fossiliser, hein, du coup, logiquement, puisque les dino, il y a un moment, hein, je sais pas si vous saviez qu'ils ont disparu. Ok, il les a quand même mis en scène. Ah, ça serait marrant, un musée comme ça ? Tu vas voir les crottes de dino. Lui, c'est George Framson, et il est américain. Et il a 1277 pièces de tous les États-Unis et de 8 autres pays de merde. C'est dingue ! Comment il peut avoir autant de caca ? En tout cas, sa plus belle pièce, il le dit, c'est le Precious, et il fait pratiquement 2 kilos, et il vient d'un gros crocodile. Bon, globalement, hein, c'est comme des cailloux et ça sent rien. Je tenais à le préciser, quand même, si vous avez des doutes, si vous pouviez visiter cette collection, mais ça peut coûter cher, hein, de la merde de dino. Ça peut être jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Eh ouais, imaginez, du coup, si vous faites un étron, par X raisons, du coup, il a été conservé. Il pourrait valoir, ben, un bon paquet de thunes, hein, dans un lointain futur, par contre, donc vous pourriez pas en bénéficier. Ah, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a la tête du gars qui collectionne des aspirateurs, quand même. Il a pas tort. C'est fou, ces gens qui collectionnent des objets comme ça. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa tête à faire ça ? Ça me donne vraiment envie de faire une vidéo spéciale sur les gens qui ont des manies ou de la collectionnité aiguë pour des objets vraiment insolites. Après, en même temps, on va me dire, les timbres, pourquoi ça se collectionnerait ? Non, c'est marrant, quand même, putain. Il a plein de modèles d'aspi, hein. Pouah, il y en a beaucoup, hein. Ouais, surtout, c'est encombrant, quoi. C'est genre le truc, tu te dis, tu vas pas faire ça, quoi. Bah, lui, il l'a fait. Il a 322 modèles d'aspirateurs. Il est, bien entendu, dans le livre d'Aircore. Et il a une passion pour les aspirateurs depuis qu'il est tout petit. Comme certains sont passionnés par les voitures, lui, c'est les aspirateurs. Et avec le temps, c'est devenu un vrai expert et un bricoleur. Il faut que l'aspirateur fonctionne. Alors, pour celui-là, ça va être un peu plus sobre. Ça va être juste des images. Mais il vaut son pesant de cacahuètes. D'ailleurs, ça ressemble à des cacahuètes, mais ça n'en est pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est des couleurs différentes ? Ça ressemble à des crottes de nez, si on reste dans la thématique. Là, du coup, dans l'article, il y a des belly button fluff. Je ne connais pas le terme. Je vais annoncer petit à petit les infos et vous allez les découvrir, comme moi. Il s'appelle Graham Biker. Et il a, attention, 22,1 grammes en tout de ceci. Et il les collectionne depuis 1984. Il a déclaré, l'ensemble du processus ne prend que 10 secondes environ. Et il est devenu automatique. Je n'ai plus besoin d'y consacrer beaucoup de temps ou d'attention. Alors, qu'est-ce que c'est, sachant qu'il les récolte tous les soirs avant de se doucher pour ne pas les perdre ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, vraiment ? Est-ce que ce ne serait pas la saleté qui tombe de notre corps ? Belly button, tu ne vois pas du tout ce que c'est ? C'est le nombril, Belly button. C'est le caca du nombril ? Lui, il s'est fait chier depuis 1984 à récolter toutes les petites peluches de vêtements avant de se doucher à chaque fois et à les foutre dans des boîtes. Ok, bah, fascinant, fascinant. C'est une vidéo intéressante, j'espère que vous l'appréciez autant que moi parce que du coup, ça permet de prendre une certaine distance et une vue différente sur l'humanité et ce qu'elle a de beau à nous offrir, quoi. D'ailleurs, en parlant de belles choses à offrir, la suite. Mais en vrai, je m'interroge quand même par rapport à ces collections. Est-ce que moi, j'ai déjà collectionné des choses ? Même dans le pire truc où on est censé collectionner, c'est-à-dire Pokémon, je ne m'étais pas mis à collectionner. J'en ai peut-être une cinquantaine de Pokémon sur les 150 parmi les toutes premières générations. Je n'ai jamais poussé le vice plus loin. Je pense, du coup, les collectionneurs, ça va être des types de profils, de personnalités. Ils sont addicts au fait, en fait, de compléter, l'effet de complétude. Et, bah, en fait, oui, en fait, je l'ai aussi. Je pense qu'on doit tous l'avoir à un certain degré. C'est pour ça que les jeux vidéo, ils jouent sur cet aspect. Avoir les 100 pièces, les 100 étoiles, machin. Par exemple, dans certains Mario, il y avait quand même un petit plaisir à se dire qu'on avait eu toutes les étoiles du monde ou alors toutes les pièces. Mais, il faut vraiment être à fond là-dessus, ouais. Du coup, dans les Mario, je l'ai un peu fait. Dans les Zelda aussi. Après, il y a trop de trucs. Mais, voilà, ça va être mes seules traces, en fait, de collectionnisme. Regardez la tête du gars. C'est dingue, ça. Laquelle vous tente dans le lot ? Donc, t'as un mec bizarre, toi. Mais, il les sort, en plus. C'est ouf si tu crois ça, du coup. Tu sais, c'est ton voisin, il fait « Salut, ça va ? » Et puis, tu vois, il y a une poupée. Et tu fais « Mais, waouh ! » Et puis, tu envoies une nouvelle le lendemain et puis encore le surlendemain. C'est marrant, en plus. Il parle comme dans le film, du coup, le Hobbit. On dirait un Hobbit, en fait. Alors, en tout cas, lui, il s'appelle Bob Gibbons. Et il a 240 fake girlfriends. C'est pas des petites poupées, hein. Du coup, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, du coup, des love dolls. Elles ont les attributs pour pouvoir faire ce qu'il faut avec elles. Hein, voilà. Et quand même, le plus drôle là-dedans, c'est que visiblement, sa femme, elle s'en bat les couilles. Enfin, les ovaires, quoi. Parce que, oui, il est marié. Du coup, il les met dans le salon, dans des mises en scène. Il les emmène aussi pour faire les courses. Cela dit, Bob précise quand même que, ça m'étonne un peu, mais il n'a jamais, jamais utilisé ses poupées pour des activités d'ordre sexuel. Mais il a quand même dépensé plus de 80 000 balles dans la collection. Donc, je sais pas. Même pas une fois comme ça pour essayer, pour voir ce que ça donne. C'est improbable, quand même. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas les machins qui vont dans les parapluies ? C'est les chaussettes à parapluies, ça ? Mignon. We are at the Umbrella Cover Museum. The world's only museum of umbrella covers. Non, c'est énorme. C'est un musée. Il y a des gens qui viennent visiter. En vrai, ça peut être rigolo, quoi. Mais je sais pas ce que c'est, attendez. Non, c'est vraiment le truc à parapluie. Elle, c'est Nancy Hoffman. Elle est aux Etats-Unis. Tcha-tcha-tcha. C'est ouf, quoi, quand même, le nombre de gens aux Etats-Unis. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens un peu plus zinzins là-bas ou parce que, du coup, on cherchait en anglais aussi et forcément, ça nous a orientés vers ça. En tout cas, nous avons 730 fourreaux à parapluie. Elle fait partie du livre de record. Bon, ben, un grand classique. Elle a fondé la Umbrella Cover Museum sur Pix Island. Et pour la petite anecdote, elle a commencé cette collection après s'être rendu compte qu'elle balançait à chaque fois les fourreaux dans un placard avant de les retrouver quelques années plus tard et se dire, bon, dis donc, il y en a pas mal. Je vais faire une collection, tiens. J'ai tous les avoir. C'est vraiment le côté Pokémon, quoi, là-dedans, c'est fou. Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, il y a trop sympa, lui, qu'est-ce qu'il collectionne ? Du coup, là, il est en train de faire, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait des algues. Pas du tout. Wow, il collectionne les sauces fortes. Donc, il les a collectionnées, quoi. Ça ne veut rien dire. Non, mais ce que je veux dire, il les a consommées aussi. Là, il les a testés, quoi. Ce n'est pas comme Monsieur avec les Love Dolls, quand même. On a fait une vidéo, du coup, ils allaient justement surprendre les pires piments, qu'est-ce que ça fait. Et donc, du coup, ça se mesure en Scoville, le niveau de piquage que c'est. Bon, je ne vous la fais pas, hein. Il est encore aux Etats-Unis, lui. Il s'appelle Vic Klinko. Et il a 11 000 bouteilles de sauce piquante. Qu'il collectionne depuis 26 ans, quand même. Et d'une petite passion initiale, c'est devenu une véritable obsession. Après, en vrai, comme lui, il adore manger, comme il le dit, en fait, il s'est dit, pourquoi ne pas agrémenter avec de la sauce piquante ? Certaines sont faites maison et d'autres lui ont été offertes. Mais globalement, une bonne sauce piquante doit contenir de l'ail, de l'oignon, du piment, du vinaigre et du sel. Oh, c'est joli, ça, les petits murs, par contre, là. Ah, c'est des briques. C'est pour ça que je trouvais ça esthétique. Mais c'est marrant, parce que la brique, elle est nommée. Normalement, les briques, ce n'est pas nommée. Au début, je me suis dit, c'est des savons, mais ils sont quand même bien, bien gros. À 62 ans, cet ancien menuisier est attiré, comme il aime à le dire, par les vieilleries. Adepte d'Evide Groigny, au fil des années, il a endossé le costume de briques au stamp à fil. Comprenez, collectionneur de briques. Ok, ça me laisse un peu perplexe, mais en tout cas, là, on a quand même le plaisir de vous annoncer que c'est un français. Il y a plus de 400 briques qu'il a. Vive la France. Donc, il y a un côté très sentimental, un peu mélancolique. Bon, voilà, on ne va pas en parler plus. C'était vraiment histoire de redorer le blason de la France. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des petits quets. Ok, type A. Il y a des types D. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, c'est des petits messages qu'on a en fait dans les cookies de fortune. Lui, il s'appelle Chris Duc. Il est américain. Ok. Il a une collection de 4300 fortune cookies. Alors, ils sont bien sûr tous différents. Il n'y a pas deux fois le même message. Et donc, il est quand même malin, il les a tous rangés par ordre alphabétique. Et il a même créé un document Excel pour ne pas se perdre. Ça a commencé il y a 30 ans. Il a l'air d'être très fier et puis très content de pouvoir nous montrer tout ça. Et du coup, on le comprend. Bien joué. Voilà, il est dans le livre des records. Il collectionne vraiment des soutiens-gorge. Putain, il en a fait une pièce entière. Il y en a même au plafond, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs un peu la déco d'un super resto italien qui n'est pas loin de nos bureaux, mais vraiment en mode un peu pervers, là. Nous, c'était des assiettes qu'on avait dans le resto. Il y en avait au plafond. Lui, c'est Chen Qingzou et il est chinois. Et il a 5000 soutiens-gorge. Putain, on ne dirait pas comme ça en regardant. Il a la collectionné depuis 20 ans, mais il déclare quand même qu'il fait ça pour éduquer à la santé des seins. Car en vrai, selon lui, il y a trop de femmes qui ne portent pas un soutif à leur taille par souci d'image. Je suis dans le doute, enfin, tout le monde. On est trop petit, ce qui fait que du coup, ça aura tendance à remonter leur sein et le mettre plus en valeur. Mais donc, du coup, ça peut affaiblir aussi la poitrine au fil du temps. Je ne suis pas expert du coup des poitrines, j'avoue, honnêtement, des soutifs. Déjà, je sais grosso modo c'est quoi de A, B, C, D, E, F. Mais j'avoue, les numéros, c'est un peu, c'est un peu, vous savez, dans la tête des mecs, on ne sait plus quoi. Et en vrai, c'est en faisant de la prévention dans les lycées qu'il a récupéré la plupart des soutifs car ils étaient, selon lui, mal ajustés aux jeunes femmes en question, quoi. Donc, il les récupérait. Preuveur. Voilà, après, je ne sais pas ce qu'ils en faisaient avant de les accrocher. Ceux-là ne nous regardent pas. Et le dernier, du coup. Alors, c'est des cornes. Les animaux n'ont pas de cornes, c'est bizarre. Pourquoi à la fin, ça fait un petit bourrelet ? Putain, ne dites pas que c'est les bites d'animaux marins, quoi. C'est quand même pas possible. Oui, 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 oui ! Putain, elle est immense ! Oh ! Il y a jamais eu de porno qui a été fait avec ça, quoi. C'est pas possible. Ah non, ouais, il n'y a pas que les animaux marins. Putain, c'est énorme. Il se trouve où, son musée ? Bon, en même temps, c'est la vie, quoi. Sans ça, du coup, on n'en serait pas, là. C'est le cas, il relativise, il est philosophe sur ça. Ça fait réfléchir. Lui, en tout cas, il est islandais et il a précisément 143 pénis de 41 mammifères différents. Il a ouvert son musée en 1997 et il se trouve à Reykjavik, donc la capitale de l'Islande. Et c'est le Icelandic Phallological Museum. Au niveau de l'histoire, c'est souvent quand même la même. C'est vrai qu'on n'en a pas non plus trop parlé, mais c'est qu'au départ, la personne, elle s'est mise à collectionner d'une manière très amateur, du coup, des pénis. Elle en a eu 2, 3, 4, 5. Elle se fait, bon, putain, en vrai, c'est marrant, quoi. Si je commençais à en collectionner plus et puis petit à petit, à mesure qu'elle en a de plus en plus, c'est là où la petite passion, en fait, se change en obsession et en collection, tout simplement. Mais au début, on ne se projette pas forcément à se dire je vais créer la plus grande collection. Ça vient progressivement, c'est un peu comme toute addiction, j'ai envie de dire. On tombe dedans sans y faire gaffe. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo est un peu moins technique que les autres vous aura intéressé. Si vous collectionnez des choses, parlez-en. Là, c'est vraiment l'occasion de briller parmi nous tous. Moi, c'était sympa quand même. Du coup, j'ai vraiment découvert des belles choses et puis ça permettra de faire briller mes soirées mondaines. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.